On est parti pour regarder ça dans DaVinci Resolve, on va baisser un peu le son et on va faire en sorte que ce soit écoutable. Tac, tac, et on se met en fullscreen, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. Alors très bien, mais on va voir les problèmes qu'on a. Parce qu'en fait, le principal problème qu'on a, c'est que visiblement, c'est ce qu'il disait dans son message, la pub c'est pour ça. Donc savon, lait, calendula, hydra, rose, machin, sèche. Donc en gros, c'est des crèmes et des baumes, voilà, baume à lèvres et tout. C'est vachement bien, moi je ne recommande pas, une première chose, d'un point de vue marketing pur, je ne recommande pas de faire la promo de tous ces produits dans une seule pub. Pour quelles raisons ? 1. Tu ne verras jamais L'Oréal faire ça. Ils font la promo de gamme de produits, mais ils ne vont jamais faire la promo d'un savon et d'un hydratant à lèvres en même temps. Donc ça, ce n'est pas idéal pour ton client parce que l'hydratant à lèvres et le savon, il ne va pas forcément les vendre à la même personne. Bien sûr que tu as des femmes qui vont tout acheter, si c'est adressé aux femmes, je crois que oui, mais ce n'est pas forcément la même cible. Donc du coup, tu veux séparer les produits. C'est pareil quand tu fais des services, tu veux séparer les services. Ça, c'est en partie du bon sens, mais aussi du bon sens marketing. Il y a des fois où ça vaut le coup de faire du package comme ça, quand tu fais vraiment une vidéo pour la marque de manière générale, mais là, pour promouvoir un produit, tu compliques les choses et tu me parasites le message. Là où tu me parasites le message aussi, c'est qu'on s'en rend compte dans la vidéo, c'est qu'en fait, elle se lave avec le savon, mais moi, je ne sais pas que c'est le savon puisque je ne sais pas que tu me parles du savon. Et en fait, il y a plein plein de choses qui, pour moi, deviennent inutiles dans cette vidéo ou deviennent trop de choses en même temps. Donc, ça va être compliqué à remonter, à analyser, mais on va le faire et ça va prendre un certain temps. Donc, assieds-toi et prends tes pop-corns. Mais ce que je veux faire d'abord, c'est analyser une chose. Tu as des erreurs qui sont des erreurs de débutant, entre guillemets, qu'on a tous fait à l'école de cinéma, c'est le personnage commence dans son lit le matin avec son réveil. Stop, c'est interdit. Il y a une loi qui dit que c'est interdit. Au même titre que quand tu fais un site internet, le premier truc que tu écris en texte exemple, c'est Hello World. Pareil, c'est interdit. Là, c'est l'inverse. C'est un truc que tu ne fais absolument pas à chaque fois. C'est un personnage qui se lève, c'est interdit. Tu peux le montrer de plein d'autres manières. Quelqu'un qui se lève, tu peux le montrer par le jeu d'acteur. Tu peux le montrer de plein d'autres manières. Mais interdit de faire quelqu'un qui se lève et son réveil et ses pantoufles. Stop, on arrête. Tous les court-métrages de première année d'école de cinéma, c'est ça. Donc, stop. Ça, c'est interdit par la loi de la réalisation. Maintenant, voyons comment on peut faire en sorte que ce soit un peu mieux. Et moi, ce que je vais prendre comme abord pour cette publicité, quand je vais faire ton remontage, c'est de me focus sur un seul produit. Donc, vraiment un seul produit. Je ne vais pas me prendre la tête avec plein de produits différents parce que je sais que quand je vais faire une pub Facebook, quand je vais faire quoi que ce soit que je vais travailler avec le client, que ce soit de payer de la pub ou autre, je veux qu'on fasse la promo d'un seul produit. Ensuite, le client peut découvrir, enfin le potentiel client peut découvrir tous les autres produits, mais je veux faire la promo d'un seul produit parce que ce sera plus simple. Parce que si on analyse ta pub sans leçon, on voit, je vais faire stop, play à chaque fois, ça va être un peu chiant. On a un problème majeur, c'est que, bon, là, elle se lève. Elle regarde son téléphone. C'est bien. On va pour l'instant analyser juste l'aspect produit et ce que ça nous présente. D'accord ? Donc là, elle ouvre la fenêtre. Ok. 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 Là, je n'ai toujours pas vu le produit encore. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je n'ai pas de rapport au produit. Là, elle se lave. Et donc ça, visiblement, c'est important. Ce savon-là. Effectivement, quand je plisse les yeux très très fort, j'ai l'impression qu'elle a le nom de la marque. Je plisse très très fort. Donc, pas super. Parce que là, je vois le premier produit. Je le vois utilisé. C'est bien. Je le vois plusieurs fois et tout. Mais je ne sais pas que c'est ça le produit. Parce que pour l'instant, tu m'as montré tellement de plans qui racontent autre chose. Ça ne me raconte pas qu'il y a un produit important. Elle se lave la tête avec. Très bien. Je vois que tu as mis les autres produits sur l'étagère en face. Donc, c'est bien aussi. Elle se lave la tête. Là, elle prend un autre produit. Que je ne vois pas vraiment ce que c'est parce qu'elle met les doigts dessus. Je vois plus celui qui est à côté. Donc, ma douce nature. D'accord ? J'ai absolument aucune chance de le lire en temps réel. Mais je vois qu'elle prend un autre produit. Là, c'est pareil. On est censé voir le produit en lui-même. Si tu veux, dans une pub luxueuse, on verrait le produit en lui-même. Nous, on voit qu'elle débouche. On va comprendre qu'elle débouche quand elle va s'en mettre sur la tête. Donc, voilà. On le comprendra ici qu'elle débouche. Là, on devrait voir en théorie l'étiquette. On devrait voir qu'elle tient dans sa main l'étiquette. On devrait voir le truc. C'est là qu'on voit le produit en action. Et donc là, non. Nous, on voit un plan flou, bizarre, qu'elle débouche, etc. Ensuite, ici, elle s'en met. Donc, ça, c'est très bien. On comprend l'utilisation. On comprend le produit. Ce plan-là est mieux que le précédent. Donc, ça, il faudrait qu'il fasse un plan plus large. On la voit dans la glace. Plutôt que là, voir l'arrière de sa tête, on a peu d'importance à voir ça. Nous, on veut un axe où tu es plus dans son dos à elle, mais on ne voit pas ta caméra dans la glace, bien entendu. Accessoirement, tu peux aussi nettoyer ton décor parce que les 15 brosses à dents ici, ça nous indique qu'ils sont plusieurs. Enfin, on s'en fout un petit peu. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit le truc. Et si tu travailles mieux ta lumière, on pourrait voir le mist. On pourrait voir le truc comme ça. Donc, OK. Ça, c'est intéressant. On voit l'utilisation du produit. Ensuite, du coup, ça doit être un démaquillant. Enfin, je n'y connais rien, donc je ne sais pas. Là, on voit qu'elle prend un autre truc. Donc, c'est huile sèche pépin de fig. OK. Elle va se mettre de ça. Voilà. Là, tu nous as fait un beau plan. Le problème, c'est qu'il bouge, ton point bouge. Donc, on a un problème de, tu vois, ce n'est pas terrible. Prenez le temps de faire ces plans-là. C'est les plans que le client, il te paye pour ces plans-là. Si tu lui demandes, il va vouloir plus de plans comme ça. L'application, c'est bien. Alors, le problème, c'est qu'elle fait ça, mais on ne voit pas de produit qui sort. Donc là, tu viens de rater encore une fois un truc qui montre l'expérience. Et donc là, ton client, il paye pour ça. Il n'est pas content. Et je te dis ça après avoir vu une tonnace de pubs réales, etc. Et ensuite, elle applique. Donc, l'application, OK. On ne sait même pas à quoi ressemble le produit parce qu'on ne l'a pas vu ici. Il faut savoir qu'une chose, dans les produits de beauté, la matière est super importante. Ils vont passer des heures à te faire des trucs de matière, etc. Donc là, on ne voit pas la matière. C'est un problème. Ensuite, elle se tartine la tête. C'est bien. On est un peu trop proche. D'accord ? Il ne faut pas confondre. Avoir la bonne focale pour qu'on voit de près, si tu préfères. Donc, qu'on voit de près. Et être trop près avec ta caméra. Là, tu es trop près avec ta caméra. Nous, on veut que tu sois plus loin avec une focale. Parce que là, au final, le point, en plus, il n'est pas au bon endroit. On voit le point sur son oeil alors qu'on devrait avoir le point sur ses joues. Là, elle se réavance et elle repasse le truc. OK. Pas convaincu. Et après, on passe. Alors là, OK. J'ai vu que tu avais mis les produits sur la table. Mais encore une fois, notre focus, il est où ? Il est là. Parce qu'il y a l'action et parce qu'il y a le point. Et le focus, il n'est pas là. Il est sur le livre aussi. Tu vois, réfléchis quand tu vois cette image. Où va ton oeil ? Et ton oeil, il va partout. Sauf à l'endroit où tu veux qu'on voit le produit. Donc, est-ce que c'est bien parce que tu veux l'intégrer dans le décor ? C'est cool. Mais le problème, c'est qu'il est quasiment inexistant. La glace, enfin, pas la glace, la tasse, elle est vachement plus importante. Maintenant, on avance. Pareil, tu donnes encore de l'importance de ouf à la tasse. Encore plus de l'importance au café et de l'importance au café. Donc là, on ne sait pas si c'est une marque de café. Ensuite, elle lit un livre. Là, on voit enfin les crèmes, mais ce n'est toujours pas le focus parce que tu as un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Tu as sept éléments sur la table plus l'action qui est ici et ici. Donc, en gros, tu mets de l'action sur les deux éléments qui ne sont pas les éléments importants. Alors que typiquement, ce qu'on voudrait, c'est la gonzesse, la demoiselle qui ouvre les trucs, etc. Encore une fois, on plante sur le café. On verra après, on regardera après en images comme ça par images pour voir tous les plans qui sont issus de toi qui regarde trop de vidéos d'internet et à quel point, du coup, tu ne racontes pas les bonnes choses. Ici, donc, c'est très bien. Elle boit son café. Et là, enfin, enfin, God, merci, Dieu nous a offert le plan. On voit qu'elle va prendre le truc. La vérité, c'est qu'on aurait pu passer à ça directement il y a dix minutes. Et ces plans-là, encore une fois, sont très bien. Enfin, sont bien parce qu'on a le focus sur le produit. Mais il pourrait être tellement mieux fait. Il pourrait être tellement mieux fait, notamment avec le point, prendre le temps de faire ce plan, les faire sur un pied, être posé, etc. Tout ce que j'enseigne dans la formation que tu peux trouver dans le i, juste au-dessus là. Donc ça, c'est important. Ok, très bien. Elle met le truc. Pourquoi deux plans ? On n'a pas besoin de deux plans pour ça. Il faut arrêter de copier les vendeurs de rêve américains. Ok. Donc elle a 1000 baumes pour élèves qu'on voit à gauche. Maintenant, elle va mettre la crème veloutée, main veloutée. Ok, cool. Très bien. Elle l'ouvre. Elle en met. Donc ça, c'est les trois mêmes étapes. Elle en met sur sa main. Et maintenant, on a un faux raccord, mais c'est pas grave, c'est très autorisé. Parce que là, elle la met sur sa main et maintenant, on l'a voué appliquer. Ici, elle se dandine les mains avec la crème. Et là, on est repassé à la table. Fin du truc. Et on voit les produits. Qui ont une animation qui n'est pas ouf, mais qui n'est pas mauvaise non plus. C'est un petit peu light. Et là, ce qu'on aurait aimé, avec leur marque, si elle avait été plus clean. Parce que le branding n'est pas vraiment le même partout. C'est pas la même couleur ici, c'est pas la même couleur ici, c'est pas la même couleur ici. Il y a un petit défaut dans le branding, je dirais. On aurait aimé faire en sorte qu'on ait leur logo ici, on ait un fond avec leur couleur. Ou alors, on mette ça sur le bord d'une baignoire avec des bougies derrière. Je sais pas, faire un truc un peu cool, quoi. Tu le mets dans l'herbe à l'extérieur avec de l'arrosé, ta asperge, avec un petit truc pour faire de l'arrosé. Bref, on a envie que ça ressemble à quelque chose moins du graphisme, quoi. Et après, ma douce nature. Le R ici, en gros, je suis pas sûr que ce soit vraiment important. Donc là, on a fait une première passe là-dessus. Je crie, en fait, comme j'ai mon casque, mais c'est pas grave. On a fait une première passe là-dessus qui est assez intéressante pour voir où est-ce que était le produit. Et on voit clairement qu'on montre trop de choses à trop d'endroits, c'est trop compliqué. T'aurais pu faire, quasiment dans le même temps de tournage, avec cette même demoiselle, t'aurais pu faire tout ce qu'il y avait à faire pour les différents produits. Ça aurait fait des trucs un peu plus courts. Mais ça aurait fait des choses où on était plus focus sur le produit et t'avais le temps de construire des beaux plans pour le produit. Parce que je suis sûr que si je compte tes plans, j'ai plus de plans de café, de levage, de mise en scène et de machin que j'ai des plans sur le produit. Et le problème, c'est que si tu veux commencer à bosser pour des plus grosses marques, bah en fait, tu vas pas bosser pour des plus grosses marques pour ces raisons-là. Parce qu'elles, elles veulent pas qu'on voit... Alors c'est bien de raconter une histoire, c'est super important, ne te trompe pas dans ce que je dis. Mais elles veulent pas qu'on voit la dame qui fait le café et qu'on pense que tu veux vendre du café et des tasses de café. Ils veulent qu'on voit leur marque et leur produit le plus possible. Et toi, tu vas devoir lutter pour pouvoir leur vendre le fait qu'il faut raconter un peu une histoire. Mais ils veulent voir leur produit. Et là, pour l'instant, le produit, tu l'as mis en évidence mais pas en valeur. Et on raconte pas l'histoire qu'on voudrait raconter autour du produit. Donc, on va refaire une passe sur ça. On va le faire en lecture à temps réel et je vais revenir en arrière, etc. De façon à maintenant plus parler de storytelling et de quel plan devrait être enlevé ou fait différemment, etc. Parce qu'on a des problèmes de rythme, on a des problèmes de mouvement, on a des problèmes de cadrage. Donc, de manière générale, des problèmes de réalisation. On a moins de problèmes de montage. Les plans sont juste un peu trop courts. Mais en gros, on a des problèmes de rythme dans le plan, de rythme de mouvement du plan et de mise en scène. Et ça, c'est le symptôme d'un apprentissage 100% sur Internet en apprenant auprès des gros youtubers qui font beaucoup de vues. Parce que malheureusement, ils savent apprendre à faire plein de trucs comme ça avec ta caméra. Mais la plupart du temps, ils savent pas raconter une histoire parce qu'ils ont pas appris à faire ça correctement. Et parce que c'est pas leur métier tout simplement. Leur métier, c'est de faire des trucs qui en jettent, qui en mettent la poudre aux yeux. Et le problème, c'est qu'on ne vend pas avec de la poudre aux yeux. Ou du moins, pas uniquement. Donc, voyons comment on pourrait faire si on était plus professionnel dans la façon dont on a été formé. Et donc, après 10 ans de pub, je vais essayer de te donner mon avis là-dessus. Ça veut pas dire que ce que t'as fait, c'est mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as pas de meilleure source d'information. Donc, je vais essayer de t'en fournir une aujourd'hui. On est parti. On va faire play. On va souvent revenir à l'arrière. Ça va être chiant pour toi. Mais tu vas voir. Tu vas apprendre des trucs. C'est parti. Là, elle se lève. OK. Le plan est beaucoup trop court. Pourquoi elle se lève ? Pourquoi elle fait ça ? On s'en fout. Tu nous racontes rien. D'accord ? Un plan doit raconter quelque chose. On comprend qu'elle se lève. Pourquoi après, elle fait du téléphone ? Est-ce que là, elle est en train de commander les produits ? Si elle commande les produits, montre-nous l'écran du téléphone. Sinon, ce plan, il saute. On n'a pas besoin. En termes de cadrage de décor, pourquoi j'ai ce gros bout ici ? J'imagine que c'est parce que t'es en train de faire un mouvement et tu veux nous montrer de la perspective dans ton mouvement. Mais je ne suis pas fan. Ici, on a le truc. C'est pareil. Tu vois que tout est coupé. C'est un peu bizarre, ton cadrage. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais gardé ce plan au début. J'aurais fait le plan à son niveau à elle. C'est-à-dire que là, tu descends de ta caméra. Elle est trop haute. Ta caméra est trop en plongée. Et j'aurais cligné le décor. Surtout quand tu travailles tout seul et que t'es un petit vidéaste, t'as pas une équipe de ouf et tout. Mets tes cadres et nettoie les décors. Parce qu'on veut simplifier et on veut faire en sorte que ce soit beau quand c'est besoin d'être beau et simple quand ça a besoin d'être simple. Et on va revoir parce que ça, c'est un thème problématique dans toute ta vidéo. Mais c'est normal, ça arrive souvent. Passons maintenant aux pantoufles. Les pantoufles, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. C'est... Je vois pas l'intérêt. Si toutefois on voulait faire les pantoufles, c'est bien, c'est bien fait, c'est court, c'est rapide. J'ai l'impression que le plan a accéléré. Est-ce que c'est accéléré ? Ouais, c'est accéléré. J'aurais pas accéléré ce plan. Et ensuite, elle ouvre les rideaux, etc. On a encore un bout de décor en haut derrière. Enfin, c'est un peu, voilà, encore du décor dans tous les sens. Ensuite, on arrive dans la cuisine. Là, premier mouvement qu'on a qui est bien, c'est-à-dire qu'on voit la cuisine en large. On voit la cuisine en large et on va vers elle en même temps qu'elle avance vers le truc. Ça, c'est très bien. Très bon travail, bravo. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on a le micro-ondes avec les pizzas de la veille. On a l'égouttoir avec le machin. Ça fait pas clean. C'est affaire réaliste, mais on n'est pas en train de faire un court-métrage. On est en train de faire une publicité et on veut que ça fasse clean. Donc, ensuite, là, pareil, on a ouverture du placard. Donc, on a faux raccord ici, mais c'est OK, une ellipse. Ensuite, elle prend le Maxwell Café. On voit bien la belle charnière bien moche qui a été remontée, démontée. Donc, ça, c'est pareil. Ici, là, ça, tu prends fusion et tu effaces ça. Quand on a fait un plan pourri, on efface. Parce que ça, c'est pas terrible. Ce plan-là, en plus, ne sert pas à grand-chose. Tu me racontes, quelqu'un prend du café dans un placard. Tu ne me parles pas du produit en question. Ensuite, elle sert le café. Là, c'est pareil. Ne nous faisons pas avoir par les youtubeurs qui font du surmontage. On n'a pas besoin de deux plans pour le café. On n'a pas besoin de deux plans. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si on veut faire deux plans pour le café, parce qu'on veut montrer qu'elle charge du café dans le truc, on ne le fait pas avec deux plans qui sont dans le même axe, en hauteur, en mouvement, gauche, droite, comme ça. On le fait avec des plans sur pied, travailler et penser à l'avance. Donc ça, ça ne va pas. Voilà, là, elle allume. Donc là, je comprends ce que tu cherches à faire. Et c'est vachement bien. Le montage n'est pas ouf, mais le timing est bon. Avec les effets, ça marche. Et cette espèce de gimmick-là, je l'ai déjà fait dans une vidéo. Si Enzo veut bien te remettre l'extrait là, c'était la vidéo sur le thé. Donc comment raconter une histoire visuellement. Et c'est vachement bien de faire ce genre de gimmick, tu vois, ça marche et tout. Le problème, c'est qu'il faut le faire avec des choses qui apportent à l'histoire. Et là, le fait qu'elle se fasse du café, ça nous montre quoi. Ça nous raconte que c'est le matin. Ça nous raconte pour l'instant qu'elle fait du café, qu'elle est toute seule, parce qu'il n'y a pas de famille autour de la table. Ça n'a rien à voir. Et là, on est déjà bien avancé, mais on n'a toujours pas vu ce qui nous importe. En tout cas, ce qui importe notre client. Bref, donc elle va faire chauffer ça. Pendant ce temps, elle va faire sa toilette. Et là, tu vois, t'as passé plus de temps sur le café que t'as passé de temps sur ces trucs-là. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Elle ouvre l'eau. Est-ce que quand tu décides de montrer ça et de nous montrer ton reflet dans le robinet ici, que t'as pas effacé, est-ce que quand tu décides de montrer ça, tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça raconte ? On peut mettre le robinet en gros plan avec le mouvement. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte rien. Parce qu'elle ouvre l'eau, c'est pas un truc qui est important dans ce qu'on veut raconter. On pourrait avoir ça directement, sans avoir le robinet où il y a encore le reflet ici d'ailleurs. On pourrait avoir directement un plan de haut sur ses mains qui prennent l'eau. Et après, un plan de face de elle qui met l'eau sur son visage. Nous, on laisserait à la place du miroir. Parce que c'est pareil, ce plan-là, il est trop court. Ça là, trop court. Trop court, trop de mouvement. Il faut prendre une chose en compte, c'est que le cerveau humain, il doit analyser. Donc si tu mets du mouvement, il doit analyser. Si tu mets un décor avec plein de choses dedans, il doit analyser. Si tu mets du mouvement de caméra en plus du mouvement de personnage, il doit analyser. Si en plus de ça, tu le montes trop court, il y a trop de choses à analyser, on est perturbé par ça. Et donc nous, on veut éviter ça. Pareil, ici, ton décor, il est super compliqué. Mais la bouteille de trucs qu'on veut vendre. Tac. Ensuite, on a donc... Là, pour le coup, elle prend le savon. Ok. Je ne sais pas si leur style... Il faudrait savoir la marque, c'est quoi leur style. Est-ce que la marque, leur style, c'est... C'est des trucs en bois nature ? Ou est-ce que c'est plus les trucs blancs comme on a vu ? Parce que ça, ça peut être intéressant que le décor rappelle la marque. Bref, elle se lave les mains. Alors, est-ce que c'est pour les mains ou est-ce que c'est pour le visage ? C'est pour les deux. Donc, c'est du savon qui fait les deux. Ok. Ça, ça ne serait jamais passé dans une publicité. Tu peux le nettoyer, tu ne fais pas ton plan avec un truc sale, même si effectivement, elle a ouvert le robinet, etc. Donc là, on a vu qu'elle se lavait avec le savon. On ne sait rien de plus sur ce savon. On ne sait pas s'il est naturel. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas avec quoi il est fait. On ne sait pas s'il y a de l'huile dedans. On ne sait pas s'il est bon pour les végétariens. Donc, pour l'instant, la démonstration du savon ne nous sert à rien du tout et c'est trop rapide. Et on a passé plus de temps pour l'instant sur tout le reste qui n'a rien à voir que sur le savon. Donc, ça, c'est un problème. Maintenant, passons à la suite. Là, pareil, ça, c'est des plans. On n'a pas besoin. C'est trop surmonté. Il y a trop, trop de plans. Je suis un peu hardcore, mais je veux vraiment t'aider. Donc, je suis un peu hardcore parce que je suis inspiré. On a vraiment trop de trucs. Là, on a trop de trucs dans le décor moche, etc. Mais on a trop de plans sur le savon qui sont cut. Choisis un beau plan qui est bien. Ce plan, il est bien. Voilà, ça, c'est bien. Cadrer un petit peu plus haut pour qu'on voit le haut du visage. Cadrer un petit peu plus face à elle, ce serait parfait. Ça, on n'a pas besoin de deux plans pour ça, les gars. On n'a pas besoin de deux plans pour ça. Surtout un plan pour voir que ton robinet est dégueulasse. Donc, un seul plan suffit pour ça. Tac, très bien. Et là, ce que tu aurais pu continuer avec le savon, ce que tu peux voir souvent dans des pubs L'Oréal ou autre, machin, c'est que tu la vois comme ça, elle se passe l'eau sur la tête et elle se relève. Et là, elle n'a plus le truc. Et là, tu vois un avant-après en théorie. Là, le problème avec ton passage de savon, c'est que ça devient une anecdote dans la vidéo pour l'instant. Donc, maintenant, ça, on a déjà vu. Elle prend le truc. C'est bien. OK. On ne peut même faire qu'elle ne le prend pas. Elle pourrait directement l'avoir dans la main avec un petit mouvement de panneau, avec un petit mouvement latéral. Tu pourrais voir ça. Et après, là, tu vois, tu as un problème. C'est le problème du mouvement parfait. C'est que tu nous amorces une chose, c'est-à-dire elle va enlever le capuchon. Parce que tu vois que là, elle est prête à tirer le capuchon. Là, tu vois. Là, elle serre le capuchon. Et là, elle est prête à tirer le capuchon. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il va y avoir une autre action. Mais nous, on ne la voit pas, cette action. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut que tu coupes, c'est que tu coupes ici. Elle a pris le truc. Et même là, tu as trop d'action. Là, le comédien, il n'est pas bien dirigé. Il faudrait juste qu'elle prenne le truc et qu'elle le regarde. Voilà. Elle prend le truc et qu'elle le regarde. Elle le tient avec ses deux mains, sagement. Et ensuite, on va comprendre avec l'ellipse qu'elle s'en met sur la tête. Et là, c'est pareil. Si tu nous fais deux plans, tu ne peux pas faire deux plans qui ont autant de valeurs rapprochées. Il faut que tu fasses un plan beaucoup plus large ou dans un axe différent. Et ensuite, que tu fasses un plan comme ça. Et le plan comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien s'il est plus propre. Donc, tu la décales un petit peu pour ne pas qu'on voit ce truc moche qui ne met pas en valeur le produit. Tu fais le point sur le produit ou tu fais le point sur elle. Ou alors, tu fais une lumière de façon à ce qu'on voit les petits trucs qui volent. On les voit ici. Mais il faut que tu travailles pour qu'il y ait un intérêt à ce qu'on voit le produit. Ensuite, elle fait ça. Je ne sais pas. Guide-moi. Fais-moi comprendre. Parce que je ne sais pas pourquoi elle met ça. Ça doit être visiblement une... Moi, je pensais que c'était un démaquillant. Mais après, je n'y connais rien. Donc, peut-être que les demoiselles qui regardent comprennent. Et ensuite, elle enchaîne avec un autre truc. Donc là, je pense qu'encore une fois, là, c'est déjà mieux. Tu vois ce que tu as fait là. Très bien. On est sur un plan fixe. Ou elle fait... Enfin, fixe. Le mouvement est contrôlé en tout cas. Et on a le temps de plus ou moins de lire. Hop, elle ouvre le truc. Ça, c'est bien. Là, on a vu que ce n'était pas bon. Parce qu'on est censé faire... On est censé voir un liquide sortir. Mais ce que j'aime bien, c'est que là, tu as bien géré ton point. Le point est plus ou moins au bon endroit. Même si, à mon avis, on peut faire mieux. On peut faire plus de choses nettes. Notamment, on voudrait avoir les doigts nets ici. Et on a bien le flou autour qui est sympa. Donc, la profondeur de champ qui est maîtrisée. Qui nous permet d'isoler le décor pas très beau. Et de nous focus sur le produit. Ça, c'est bien. Ensuite, ici, encore une fois, montage beaucoup trop cut. Donc là, ce plan-là est bien. Mais un peu cut. Et l'autre, lui, il est beaucoup trop cut. Lui, il est trop cut aussi. Et on n'a pas besoin qu'elle s'avance ensuite. On comprend ce qu'elle fait. Il vaut mieux que tu passes du temps avec ton actrice à travailler. Qu'elle fasse un beau mouvement. Que ce soit bien dirigé. Que toi, tu fasses un mouvement de caméra, etc. Plutôt que tu fasses deux plans où elle se penche comme ça. Où on voit un décor moche avec une porte entre-ouverte, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont montées trop courtes. Qui parasitent le message. Ensuite, le café. Là, c'est pareil. Le café, je vais... Les gars, je le vois. Alors, ce n'est pas toi qui... Juste ta vidéo. Vous avez suivi les vidéos. Je crois qu'il s'appelle Daniel Schiffer. Les vidéos des gars qui imitent Daniel Schiffer. Qui font ça avec leur appareil. Qui font des trucs. Des speed drums et tout. C'est vachement bien, les gars. Suivez ces vidéos. Appréciez leur style. Aimez ça. Comprenez après, que vous avez suivi cette vidéo. Que tout le monde ne doit pas faire comme ça. Et que raconter une histoire, ce n'est pas faire des images. C'est qu'est-ce que ce plan veut dire. Est-ce qu'il doit être monté plus long, plus court. Est-ce que j'ai besoin de mettre l'autre plan à côté. Parce que là, depuis le début, c'est un style que tu utilises. Qui est bien peut-être pour faire de la vidéo sur internet. Mais qui n'est pas bien si tu veux commencer à vendre tes vidéos pour des marques. Parce que la raison est simple. Tu parasites le cerveau. Il y a des études. Tu peux regarder le livre Présuasion. Qui montrent que plus t'as de scottes. Plus c'est énergique. Plus t'as de machin. Moins les personnes vont retenir le message. Et moins ils vont retenir la marque en question. Ce que les Youtubers font, c'est bien. Les études psychologiques et les années d'expérience de branding. De gens qui savent faire ça. C'est mieux. D'accord ? Donc là, ce que tu veux faire, c'est t'inspirer de ceux qui le font depuis longtemps. Et qui le font en étant payé très cher. Pas t'inspirer de ceux qui font des trucs amusants sur internet. Là ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est arrêter de faire du double plan. Donc là, tu l'as fait ici. Le double plan. Qui raconte deux fois la même chose. Là, le café, on comprend. On n'a pas besoin de ce petit slider bizarre. On n'a pas besoin de ce troisième plan sur le truc. On comprend que c'est du café. Et là, tu es en train de nous mettre l'attention du spectateur sur le café. Alors que le café n'a pas d'importance. Puisque ce n'est même pas... Si tu me mettais ça en me disant, c'est une crème à l'extrait de café. Mais ce n'est pas ça. Donc, on ne met pas le café comme ça. Là, on a littéralement trois plans sur le café. Quatre plans sur le café. Et un décor qui est encore une fois beaucoup trop compliqué. Donc, simplifions les choses. Et allons droit au but. Et droit au but ne veut pas dire qu'on va aller plus vite. Ça veut dire qu'on va éliminer du parasite. Donc là, on a du café et du café. Ensuite, elle lit un livre. Ensuite, elle remue son café. Ensuite, elle remue encore son café. Parce qu'on refait un plan sur plan. Vu que c'est la mode. Les plans sur plan, il n'y en a pas besoin. Donc, enfin, plan sur plan. Les plans qui racontent la même chose. Donc ça, on n'a pas besoin. Surtout que je crois que c'est la même chose. Zoomer. Ouais, on n'a pas besoin de ça. Je confirme. Je suis 100% sûr qu'on n'a pas besoin de ça. Elle lit un livre. Comment ça nous raccroche au produit en question ? Quel est le lien avec le produit ? Regarde une pub de D.O. Ils ne font pas lire un livre aux gars. Ils le font courir. Puis après, ils lui font lire un livre. Parce que maintenant qu'il a couru et qu'il ne transpire pas, il est à l'aise pour pouvoir lire un livre. Qu'est-ce que ça raconte ? Réfléchissez d'abord au produit. D'abord à la marque. Et ensuite, faites une vidéo. Ne faites pas d'abord une vidéo. Puis ensuite, on se rend compte que rien n'a été réfléchi. Maintenant, je comprends ce que tu as voulu faire. Je suis un peu à traire. Mais je comprends ce que tu as voulu faire. Tu as voulu raconter la routine. Elle fait sa routine. Et là, elle utilise chaque produit au fur et à mesure de sa routine. Oui, mais le problème, c'est que tu ne mets pas l'accent sur les produits. Tu mets l'accent sur la routine. Pourquoi et comment tu mets l'accent sur la routine ? En faisant 15 plans sur des trucs qui sont des trucs de la routine. Donc ça, on va les simplifier. Ensuite, elle boit son café. C'est très bien. Elle boit son café en regardant quoi ? En regardant le café lui-même. Donc c'est très bien. Ensuite, elle prend sa crème. Ok, ça, on a déjà vu. Elle se met la crème. Et là, c'est pareil. Tu as plein de plans. Mais tu as plein de plans qui durent un temps. Enfin, c'est quasiment une... Si tu veux, le café, c'est le film. Et ça, c'est la pub quoi. Donc nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Le client, il ne veut pas ça. Et là, tu nous refais un plan sur plan. Alors qu'ici, ce que tu aurais pu nous faire, qui aurait été très intelligent, c'est un plan d'elle qui met le baume à lèvres comme ça. Elle touche ses lèvres. Et là, tu nous fais un gros plan sur les lèvres où tu vois son doigt passer. En étant posé, en étant calme. Ensuite, elle enchaîne avec l'autre truc. Ok, donc là, c'est pareil. On va à fond la caisse. Là, on a déjà vu qu'on avait... Et là, c'est déjà mieux, tu vois, ce que tu as fait. C'est assez intelligent. Celui-là, il ne me plaît pas. J'aurais préféré qu'elle prenne juste de la crème. Là, elle prend la crème. Et après, on la voyait faire ça. D'accord ? Donc là, tu lui fais prendre la crème. D'abord, elle prend la crème. Sans faire le mouvement après. Limite, elle prend la crème. Elle retourne le doigt vers toi pour qu'on voit la crème, l'onctuosité, blablabla et tout. Et après, on la voit appliquer la crème. Et ça, ça aurait été super intéressant. Et après, on la voit faire avec les deux mains. Et ça, ça aurait été super intéressant. Ensuite, elle ferme le livre for no fucking reason. On ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Et on a le packshot. C'est un plutôt bon travail dans la mesure où... Et je dis des choses sans savoir. Je parle sans savoir comme on dirait dans la cour de récré. Tu fais avec les compétences que tu as. Et tu as des compétences. Tu arrives à tenir une caméra. Tu arrives à faire une image qui est propre. Vous l'avez vu dans tous les autres épisodes de l'exam. Mais la moitié du temps, c'est genre des surexpositions. C'est insupportable. Là, c'est propre. Bien sûr que ce n'est pas ce que vont faire des gars qui ont une expérience de ouf, etc. Mais tu peux t'améliorer. Et je vais te le dire parce que je l'ai vu à cette fois cette année en coaching ou autre. La meilleure manière de t'améliorer, ce n'est pas de devenir meilleur en vidéo, en montage ou autre. C'est de devenir meilleur en quel est le produit du client, qu'est-ce que veut faire le client, qui est le client, etc. Qui est le client du client. D'accord ? Il faut devenir un meilleur entrepreneur et un meilleur marketeur avant de devenir un meilleur filmmaker si tu veux bien servir les entreprises. Et ça, c'est la clé. Et donc du coup, pour ça, je vais te faire un remontage et tu vas voir le remontage que je peux faire avec les moyens du bord parce que je n'ai pas tout ce que j'aimerais avoir. Je n'ai pas les rushs, je n'ai pas tout parce que tu n'as pas suivi la procédure ou parce que tu ne pouvais pas m'envoyer les rushs. Faisons maintenant ce remontage. On va cutter un maximum de choses. On va cutter dans le gras. Moi, je n'ai pas besoin... Alors, il y a des trucs que je ne pourrais pas rajouter mais voilà, je n'ai pas besoin de L qui se lève le matin. Ça ne m'importe peu. Je vais faire avec les plans que j'ai. En l'occurrence, si j'étais juste le monteur, je ferais avec ça. Tac, très bien. Là, le café, on va dire que je le veux mais ça ne m'importe peu. Donc on va partir du principe que là, elle ne lève pas la main. Ouais, si, on va dire qu'on laisse le café. Allez, pour l'instant. Celui-là, je m'en bats les steaks. Alors, je suis un peu violent avec tes plans mais ce n'est pas contre toi. C'est juste que je suis hardcore quand je monte. Voilà, on a besoin juste qu'elle mette le café. On n'a pas besoin qu'elle allume le gaz. On s'en fout du gaz. On s'en fout. Très peu d'importance dans notre histoire. J'essaie quand même de garder un peu ta trame narrative. Enfin, ton idée d'origine. Je vais faire deux versions, je pense. Le café, tac, ça ensemble. Bâle et steak. Alors, encore une fois, c'est compliqué d'avoir un bon résultat sachant que... Sachant que... Je n'ai pas les rushs, donc je suis limité. Tac. Tac. Ensuite, elle prend le savon. Elle se savane les mains. Elle repose le savon. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Voilà. Je veux ça. Et je veux plutôt ça, même. On va charcuter un montage. OK. Hop là. Voilà. Ça. Ça ne m'intéresse pas. Là, on voit ton nombre qui arrive à gauche. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Donc, lui, il ne m'intéresse pas. Lui, il m'intéresse. Tac. Voilà. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas montrer celui-là. Je vais choisir de ne montrer qu'un produit, moi, pour l'instant. Donc, je ne vais montrer qu'un produit. Et je vais montrer ce produit-là. Ce n'est pas les meilleurs plans. Mais c'est le produit qui avait des plans qui m'ont le plus séduit, en tout cas, pour l'instant. Donc, là, elle vient de se laver le visage. Je vais partir du principe que le savon, ce n'est pas un produit. Je vais vraiment me focus, moi, sur ce produit-là, qui est celui qui vient. Pas celui-là, celui d'après. Tac. Parce que je pense que de faire trois publicités pour trois produits, c'est vachement mieux. ou par gamme de produits, en tout cas. Voilà. Ça, je pense que c'est bien. Ça, c'est problématique, mais ce n'est pas grave. Ça, ça ne me va pas. Et là, tu vois à quel point on n'a rien du tout en rush. À quel point on est à poil pour travailler si on veut montrer le produit. Le café, ensuite, honnêtement, pour moi, il a peu d'importance. Mais je vais prendre les deux, trois beaux plans que tu as faits pour quand même garder l'idée. Parce que ce n'est pas mauvais de construire une histoire autour. Ce qui me déplaît principalement dans ce que tu as fait, c'est que tu as donné trop d'importance au café et à tout le reste, à toute la routine que tu as donné au produit. Et moi, j'ai envie, quand je suis le client, qu'on donne de l'importance à mon produit. Donc là, le problème de ton histoire, c'est qu'elle dépasse l'importance du café. Ça, du coup, moi, je ne veux pas le montrer. OK. Le baume à lèvres, je ne veux pas le montrer. Je ne veux pas le montrer parce que je n'ai pas les moyens, le temps de faire ça. OK. Très bien. Tac. Et donc après, on va avoir un seul truc. Et nous, on va montrer celui qui est là. Alors à chaque fois, il va être... Merde. Il va être devant l'autre. Bon, ce n'est pas grave. Donc déjà, on a vachement réduit. C'est trop court, bien entendu. Mais pendant qu'elle fait son café, elle va se laver la tête. Elle se lave la tête. Elle met le truc. Bam. Tchic-tchac. C'est trop court. Elle revient. Elle boit son café. Donc, il nous manque quand elle boit son café. Ah là là. On va vraiment devoir faire ça, mais on va le faire. Pareil. Je n'aime pas trop ce plan. J'aurais bien aimé quand elle boit son café, on soit tranquille. Je vais garder ce plan-là. Est-ce que là, j'ai un plan où elle boit son café, où on n'est pas en mouvement ? Non. Après, on passe à ça. Donc, on est à poil là-dessus. Je vais prendre ce plan-là. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'on puisse finir par elle boit son café. Et donc, du coup, ce soit en plan calme et tout, en mode sérénité. Maintenant, elle a fait ses petites crèmes, son petit lavage. Elle peut être bien. Mais on ne peut pas faire ça. On va faire ça. Ensuite, on va prendre cette image-là. Voilà. On va être obligé d'isoler cette image-là ici. Tac. On va prendre ça. On va faire un arrêt sur image. On décale ça. On enlève ça. Là, on va mettre ça plus long, parce que c'est mon plan stabilisé. C'est mon arrêt sur image pour fusion. Est-ce qu'il est assez long comme ça ? Non, il est trop court. Beaucoup trop court. On va le rallonger. On va voir la bonne longueur qu'il pourrait faire. Voilà. Ensuite, ça, on va mettre la marque comme ça. Tac, tac. Et la marque, le mieux, c'est qu'elle ne s'enlève pas, puisqu'on n'a pas besoin de l'enlever. C'est la fin de la vidéo. Ensuite, on va dans fusion, on va cleaner une partie de ça. On va mettre un background sur lequel on fait arriver ce média. On reconnecte ça à ça. Et ici, on va découper avec un masque. Tac, 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 tac. On va mettre un seul moniteur. On va zoomer. Et on va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Maintenant, si on remet un BG blanc, on est bon. Alors, on a un petit différence, mais ce n'est pas énorme. Et idéalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire le packshot la prochaine fois directement dans un décor. Ce sera vachement plus sympa que de le faire sur fond blanc, comme ça. Enfin, il faut qu'il y ait au moins un peu de texture, quoi. On va tester un truc. Tac, tac. 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 Et j'ai donc fait un petit remontage avec les plans que je trouvais les mieux ou ceux que j'étais obligé d'utiliser. C'est une V1, je ferai une V2 après, mais bon, comme d'habitude, je travaille sans les rushs, donc c'est un peu compliqué. On va regarder ce que ça donne. J'ai remis la musique d'origine. Donc, tu vois bien que ça ne marche pas. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que les plans qui sont importants sont trop courts. Ça veut dire qu'on devrait rallonger ce plan-là, ce plan-là, en fait, tout ça. C'est trop court. On va créer de cette musique parce que j'avais oublié, il y a des effets dedans. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas les pistes séparées alors que c'est l'objectif. Donc là, ouais, compliqué. Donc, ce qu'on voudrait, c'est ici... On va faire une arnaque. On va faire une arnaque, c'est que ici, tac. Voilà. Ici, on va dégager ça. Prendre ça. Et on va dupliquer ça. On va le dupliquer trois fois. On va faire deux fois. Tac. Et là, du coup, on va avoir toujours le même plan. Ça va être un repeat, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Et là, moi, ce que je veux, c'est qu'elle se tartine la gueule pendant plus longtemps. Je vais devoir le ralentir. Ce n'est pas ce que je veux faire, mais bon, je suis obligé. Tac. Voilà. Et c'est toujours trop court. Donc, je les ralentis. Il faudrait que je le ralentisse et que je le copie encore une fois pour que ce soit plus long. C'est l'intérêt d'avoir les rushs pour pouvoir faire ça. Bon, au final, je ne peux pas faire grand-chose parce que j'ai beau faire des repeat de rush, ralentir les rushs, etc., c'est toujours trop court. Du coup, on est un peu bloqué à ce niveau-là parce que je n'ai pas les rushs, comme je l'ai déjà dit plein, plein de fois. Donc, je suis obligé de dupliquer des choses, de les multiplier, de les mettre au ralenti, mais ça ne rend toujours pas bien et ça ne va pas nous aider à montrer un truc plus fluide. Je pense que ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, c'est surtout la méthodologie. Une fois que j'ai fait mon montage, je peux chercher à le simplifier. Et le problème, très souvent, que je vois, là, il n'est pas dans le montage, il est dans la réalisation. Il n'y a pas trop de réalisation ou du moins encore hasardeuse et un peu débutante. Donc, ce qui est important, c'est clairement, en récapitulant cette vidéo, se focus sur un produit et ne pas essayer de faire tous les produits ou tous les services en même temps. Travailler les images qui montrent le produit et faire attention que l'histoire ne prenne pas le dessus à tel point que les produits deviennent une étincelle ou un microbe minuscule dans une vidéo qui est censée parler de ces produits. Faire en sorte qu'on comprenne bien le produit, qu'on parle du produit, parce que là, tu ne nous as pas dit si c'était des produits bio, ce qu'il y avait dedans, etc. Donc, c'est important de se focus d'abord sur le produit. La vidéo n'est qu'un outil et un bout de l'outil dans le marketing quand tu veux aider une marque à communiquer. C'est ce que j'apprends à faire à ceux qui suivent ma formation. On va à travers tout comment tu dois écrire une vidéo, ce que tu dois faire attention, comment tu dois anticiper les choses, préparer les choses, etc. Parce qu'aujourd'hui, vivre de la vidéo et aider les entreprises à communiquer avec la vidéo, il ne s'agit pas simplement de faire une vidéo. Je dirais même que la vidéo, c'est 10% du travail. Il y a tout un travail en amont. Il y a tout un travail après aussi qui est hyper important et qui est plus du marketing et du racontage d'histoire que c'est faire de la vidéo. Donc, du coup, c'est important de se focus là-dessus. Si ça t'intéresse, il y a une formation ici. Enfin, il y a plein de formations sur Maximus University. Mais notamment, tu ne peux prendre que le module racontage d'histoire, le module exécution de la formation et le programme. Si tu veux que ce module, tu peux me contacter ou je te mettrai le lien en dessous pour avoir que ce module, pour acheter module par module. Mais c'est vraiment super important parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui me disent « Oui, tu sais, moi, je n'arrive pas à trouver des clients, mais je suis déjà bon en vidéo. » Et j'aimerais bien que ces gens, ils me montrent leurs vidéos. Non pas parce que moi, je suis meilleur qu'eux ou quoi, je m'en fous, mais parce que je veux pouvoir les aider à vraiment devenir meilleur en vidéo. Devenir meilleur en vidéo, ça n'a rien à voir avec faire des belles images, faire du montage, etc. Ça a à voir avec savoir ce que tu dois mettre, ce que ça raconte, analyser un montage comme on l'a fait là, même si j'essaye de le faire rapidement. Donc, si toi, si tu veux soumettre ta candidature ou que tu veux te former, n'hésite pas à suivre les liens qui sont partout autour de cette vidéo. Et si tu veux soumettre ta candidature, essaye de me donner les rushs, si possible, en un seul export, en un seul gros bout, tes montages en différents petits bouts, etc. de façon à ce que je puisse charcuter et essayer de créer une meilleure version ou du moins ma version, mon inspiration, parce que je pense que c'est ça qui va apporter beaucoup de valeur et c'est ça, moi, qui m'amuse et qui est très intéressant. C'est ça qui va apporter une meilleure version.